Musique Salut ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord. Le lien est dans la description. Et la deuxième, je fais des lives de façon régulière, les vendredis et samedis de 18h à 21h. Mais également, parfois de minuit à 3h du matin. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde, les amis, c'est PleurGamer. Bienvenue pour Noël Invocation sur Danmachi Memoria Freeze, les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retenter le registre d'Astrée Chute de la Justice, certainement la dernière invocation de cette deuxième partie des 3 ans. Il nous restera une dernière partie, les amis. Et du coup, voilà, on verra bien. Avant toute chose, les amis, on va tenter ceci, on va tenter ça. On a 3 tickets R4 et 1 ticket 11 roues en R3. Donc, pourquoi pas ? Également, les amis, je voulais vous dire, ouais, je compte faire une vidéo, les amis, tu vous voyez pour ce portail-là ? Je compte faire une vidéo pour vous expliquer quelles sont les unités intéressantes à drop et les unités qu'il faut vraiment à fuir, par exemple. Voilà. Je vous ferai ça, je pense, comme vidéo. Je ne sais pas si elle arrivera avant celle-ci que vous regardez ou après. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, les amis, nous sommes partis. Le 11 roues R3, let's go ! Allez, un petit R4 ? Non. Pas de R4. Dommage. Dommage, parce que mine de rien, voilà, mine de rien, ça reste un portail intéressant, celui-là. C'est vrai que vous avez peut-être l'impression que dans mes invocations, je m'en fous un peu de ce portail. C'est vrai. Mais il est intéressant. Il est intéressant. Il y a quand même des unités très intéressantes dedans, en vrai. Notamment les persos bannières. Oh, d'accord, il était super. C'était génial. Non, notamment les 4 persos-là que vous voyez actuellement sont intéressants. Donc, espérons en avoir un des 4, peut-être. C'est incroyable, mais bon, c'est un peu rare quand même. Allez, les 3 singles, les amis, espérons 3 persos de bien. Pour avoir notre chance. Je vais tirer ma flèche en pleine cible. Oula. Alors là, je connais absolument pas. Ah, Artemis. Bon. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Ça va. En vrai, ça va. Il y a nettement pire. Il n'y a pas à choisir le lieu et le moment pour éliminer son ennemi. Ah, yes. Ah, merde. Ah bah, alors là, c'est clairement pas le bon otard. C'est un otard vraiment flingué au sol, malheureusement. Ok. Bon, bah, je préfère Artemis, là, pour le coup. Et troisième, voyons voir. C'est l'heure pour une commence de forge-on brille. Oh là. Ah, ça a l'air de plus à la merde. C'est un wolf. Ah. Ah oui, c'est ce wolf-là. Je l'avais pas. Je l'avais effectivement pas. Bon, au moins, c'est cool, c'est que je l'avais pas. Mais le délire, c'est que ce wolf, clairement, je suis bien placé pour en parler. Parce que je l'avais 3 doublons sur la version anglaise. Donc, pour vous dire, je l'ai joué. Et honnêtement, il est pas si ouf. Très honnêtement, il est pas ouf du tout. C'est un team feu, honnêtement. Lui, je le mets pas dans ma team. Lui, je vous le dis, je le mets pas du tout dans ma team. Donc, ouais, bof, c'est pas terrible. Il n'y a que Artemis, à la limite, qui est sympa. D'ailleurs, c'est mon... Ah, ça me fait 2 doublons. C'est sympa. Non, ça va. Il n'y a que Artemis, à la limite, qui est potable. Sinon, le reste, on s'en fout un peu. Je vous cache pas les deux autres. Non, non, non. Bref, les amis, nous sommes partis. Je pense qu'à mon avis, on est au step 7. Donc, je pense que c'est les 3 dernières multis. Je pense. Donc, je vous rappelle, Shakti, on l'a 0 doublons. On l'a une fois. Kaguya, on l'a 2 doublons. Et, Sire, on l'a 2 doublons. Ça serait magnifique. Je dis bien magnifique. De faire un plus 5 à Kaguya. Ça serait incroyable. Ah, clairement, je dis ça, je dis rien. Ça serait incroyable. Allez, c'est parti. Allez, un drop. Oh, il y a un drop. Il y a un drop. Et c'est pas bon, c'est un D-Tech. J'espère que c'est un D-Tech. Et j'espère que ça serait Kaguya. Ça serait vraiment cool. À Kaguya, ça serait sympa. Il nous faudrait genre 2 doublons de Kaguya. Et ça serait parfait. Parce que je l'ai plus 2. Comme ça, plus 4. Je récupère le doublon, plus 5. Ça serait incroyable. Bon, je crois que ça sera qu'un seul R4. Kaguya, peut-être ? Tu vas passer du temps. Oh, c'est Kaguya. C'est Kaguya. Oh, impeccable. Oh là là, le plus 3 qui tombe. Oh là là, ça fait plaisir. Le plus 3 qui tombe. Incroyable. Sur non-garantie. Cool. Yes. Ça commence bien, les amis. Encore un doublon. Et on l'a plus 5. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts, les amis. Allez, encore un drop, s'il te plaît. Ah, putain. Merde. Ah, c'est con. Les non-garanties deviennent chères, là. C'est dommage de ne pas drop, putain. Ah ouais, c'est dommage. Ah ouais, là, ça fait que dalle. Ah, c'est con. C'est le retour, là. Là, c'est le retour. Donc, tout va jouer sur la garantie, alors. Ah, putain. J'espère, s'il te plaît, avoir la Kaguya, quoi. Ce serait tellement excellent. La garantie, j'aimerais bien en avoir deux, quand même, tu vois. Bon. Allez. La garantie, les amis. Probablement la dernière, je pense, de ce portail. Allez, putain, s'il te plaît. Il faudrait que Kaguya tombe. Kaguya plus un autre D-Tech. Soit Shakti, soit Sir. Ça serait excellent. Donc, perso à la fin. Allez, s'il te plaît. Ah, putain. Putain. Non, ça fait qu'un R2. Oh là là. Oh, c'est pas la dernière, je crois. Kaguya ? Vous n'allez pas devenir un héros ? Ah, ok, c'est Sir. D'accord, mais je crois que c'est pas la dernière. Je crois que c'est pas la dernière. La Sir Flower. Oui, c'est pas la dernière. Yes. C'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Ok, là, c'est la dernière. Kaguya. Kaguya. Non, c'est Sir. Putain, le doublon de Sir. Je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais je peux la plus 5, du coup, je crois. Et c'est terminé. Et c'est le dernier. Effectivement. Ah, ça rasse. Attends, parce que ouais, j'ai plus 2. Oui, je peux la plus 3, du coup. Enfin, je peux la plus 5. Ah, mais est-ce que ça vaut le coup ? Ça, la question. Est-ce que ça vaut le coup, cette Sir ? Est-ce que ça, je sais pas. Ah. Ah ouais, je sais pas. Eh oui. Eh oui. Ah merde, je peux pas le faire. Je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle donne ? Attends, on va regarder. Merde, je vais se tromper. On va regarder. Alors, résistance P et résistance M. Moins 10%. P et M, c'est physique et magique, si je me trompe pas. Donc, ouais, mais attends, on va regarder. Ouais, mais pour moi, je crois pas que ça m'a l'air si ouf que ça. Ça m'a pas l'air si ouf que ça de la plus 5, mais bon, ça reste un support, après tout. Alors, du coup, ça ferait résistance physique et résistance magique, moins 15%. Et tous les alliés annulent les atterrations 3 fois. Ouais, bah en vrai, tu vas me dire, ça reste quand même intéressant, après tout. Après tout, en vrai, qu'est-ce qu'il vaut le coup ? Faire un plus 4 avec Kaguya et finalement, rater Sire, ça serait dommage. Ça serait dommage. Là, Kaguya, elle a quand même 3 doublons, tu vois. Kaguya, on va la mettre comme ça et voilà, quoi. Alors, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Le plus 4, le plus 4 changera pas grand-chose. Genre, certes, ça donne un peu de stats, mais voilà, quoi. Au pire, je pense que j'arrêterai comme ça. Donc, non, je pense que je vais prendre Sire, les amis. Bon, bah du coup, plutôt content. Du coup, on aura la Sire plus 5. Donc, bilan, du coup, de ce portail. On peut faire un bilan de ce portail. J'invoquerai plus, de toute façon, sur celui-là. Je vais essayer peut-être de farmer sur l'autre. Peut-être, en vrai. Sur la Heinz Kids et... Eyes, pardon, Kids. Ça pourrait être intéressant vu que je ne l'ai pas. Vous m'avez d'ailleurs confirmé, excusez-moi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais vous m'avez confirmé que la Eyes Kids ne donne pas des PH. Je ne sais plus qui m'a confirmé ça, mais merci à lui, en tout cas. Il se reconnaîtra, je pense. À lui ou à elle, mais je crois que c'est un... Je crois que c'est un garçon, il me semble. Donc, voili, voilou, quoi. On n'hésite pas à te manifester, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà. Du coup, ouais, du coup, bilan. Bilan, bilan. Sire, on va l'avoir plus 5. Kaguya, on va l'avoir plus 3, pardon. On va l'avoir plus 3, Kaguya. Et malheureusement, cette pauvre Shakti, ça sera 0. Ça sera juste Shakti une fois, voilà. Ça sera juste Shakti une fois, donc... 0 doublon. Donc, Shakti sera inutilisable. Dommage, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, mais je pense que je vais tenter un peu l'autre portail. Donc, voilà, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça aura plu. C'était l'occasion d'aide-mâchie. Comme d'hab, vous commencez à connaître. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un j'aime. C'est très important et ça m'aide beaucoup. Et voilà, si vous voulez me soutenir. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Si vous êtes de nouveau, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ça fait toujours plaisir. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501